Tout d'abord, Abdelai Sissé. Abdelai Sissé, je vais vous donner un plaisir. Comment est-ce que vous avez-vous ? Alhamdindah Adjannat, je vais vous donner un plaisir. Les amis, plaisir. Je sais que Cheikh, il y a un petit peu d'argent. On va faire un petit peu d'argent pour y accéder. Merci Abdelai Sissé. Alors, Abdelai Sissé, nous avons vu l'actualité. Nous avons évoqué le Kirok. Mais nous avons vu que le Dubaï est un peu plus de vie. Mais c'est un candidat qui a été le candidat. Ce qu'on a aimé, c'est que notre déplace-midi, nous avons pu appuyer le présidentiel 2024. Au même moment, nous avons l'adication de Koudjeghi. Nous devons mythiser le courage et le déplace-midi. On dirait que nous avons appris lesquels lesquels qu'on a déjà dit. Et nous avons appris lesquels qu'on a écouté. Une question est que nous sommes en situation politique, même chez nous et à l'élection. Où se dit c'est François ? Viens, nous ne nous avons plus de desquels. Jusqu'ici Amadoubou est premier ministre Il a fait des inaugurations ou des visites de chantier Comme ce que tu as dit C'était dans le cours normal des choses Même en utilisant les moyens de l'Etat Alors que sur le plan éthique Tu as investi en candidat Si tu as investi en tant que candidat Tu as investi en tant que candidat Mais pourquoi est-ce qu'on l'a dit aujourd'hui ? Ce n'est qu'on l'a dit Parce que le risque est qu'on va y aller jusqu'à ce que tu as dit Le pouvoir de ce qu'il a fait Avec les moyens de l'Etat Mais ce n'est qu'un sénégal n'a plus rien Pendant ce temps-là, tu sais qu'on est à Koudjégi On peut y aller, on peut y aller Où on va y aller, on va y aller Tu sais qu'on a pensé qu'il n'y avait pas un contexte Quand le préfet Linger Térait Malik Gakou Tu as pensé qu'il y avait quelque chose à dire Mais regarde maintenant Presque-là, on va y aller jusqu'à temps Où on va y aller On va sortir du contexte Interdire les choses Mais en fait, ça devient ridicule Et quand même L'administration-là On va regarder la même chose Parce que, tu vois l'élection au Sénégal Pourquoi ? Quand on parle de l'élection Koudjégi dégou De l'élection qui pourrait être Parce qu'on a dit Le ministre de l'Intérieur n'est pas organisé L'administration est organisée L'administration, si on a pris la même chose L'administration, si on a pris la même chose Parce que ce qui est pris la même chose Parce que l'administration, c'est tout à fait L'administration, c'est tout à fait C'est l'exécutif territorial, le préfet et les autres Mais aussi, ils savent que l'exécuter ses ordres Regardez les images de Malik Gakou Moi, le préfet qui n'a pas un meeting Il est venu pour un meeting Il a eu un député J'ai regardé le rapport Parce qu'il a une chose qui n'a pas de lui Peut-être qu'ils le feront Le préfet qui a été le chef Il a eu un député Mais il a eu un député de ceux qui sont venus Parce qu'il a eu un député Il a eu un député L'administration, c'est tout à fait Quand on regarde l'administration, on a toujours l'administration organisée. Mais quand on regarde l'administration, aujourd'hui, l'opposition peut faire des rassemblements. On peut faire des meetings. On aurait pu en rire un président entouré d'une cinquantaine de 100 personnes pour un meeting d'un leader qui aspire à diriger le pays. Nous ne pouvons pas le tourner comme ça. Nous ne pouvons pas faire des photos avec une cinquantaine de 100 personnes. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'une personne qui dirige le Sénégal. Donc il n'y a pas de danger, d'un enjeu. Et il n'y a pas d'un danger. Parce que ce que nous devons dire, c'est que le préfet ou l'exécutif, il n'y a pas d'une information. Il n'y a pas d'une information. C'est ce qu'il n'y a pas. Et si il n'y a pas d'une information, il n'y a pas d'une force. Mais il y a une force d'utiliser pour empêcher ces troubles-là. Mais ce n'est pas en restreignant les libertés des gens. Et comment peut-on penser que ce n'est pas un problème. Ce que le Premier Ministre Amadouba a fait, ce que le candidat Amadouba a fait. Parce que aujourd'hui, ce qu'on s'est passé, c'est le candidat Amadouba. Parce qu'il est incarné la candidature de Benno Boku Yakar. Et c'est ce qu'il y a. Même réunion politique, on le sait. Mais ce qui est là, nous l'avons dit. Châti Diagne, le fait qu'Amadouba, le Premier Ministre, peut-il prendre les déplacements et les activités que nous faisons dans le cadre ? Oui, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Je ne veux pas justifier, mais c'est ce qu'il faut. Quelque part, c'est ce qu'il faut faire. Nous avons fait un gouvernement qui a travaillé. C'est ce qu'il faut, au même niveau que les candidats déclarés, qui sont dans le présidentiel, nous les traiter de la même façon. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Premier Ministre, il y a des défis des déplacements, il y a un gouvernement qui est chef du gouvernement. Alors qu'on sait qu'il y a une campagne électorale. Je pense qu'il y a une campagne électorale. Je pense que c'est ce qu'il faut. Il y a des tribunes des Nations Unies, que le Sénégal va organiser des élections libres et transparentes. Et je pense que l'élection libre et transparente, il n'y a pas d'un jour à l'élection. C'est un processus. C'est un processus. Il y a un processus qui a commencé. Nous avons fait un candidat sur le même pied. Comme ça, la compétition n'est pas normale. Mais dans ces conditions-là, la suspicion va commencer dès le début. Et après, ça va fausser le jeu. Chéris ? Je pense que ce que je pense que je pense que c'est que le Sénégal n'est pas une chose. Car le démocratisme comme le dit, c'est qu'il faut faire des oppositions comme le pouvoir. L'opposition, ce qu'il faut, les activités, même la constitution du Sénégal, c'est que j'ai fait un article 4. Il faut faire des droits d'opposition. au Sénégal, quand il y a un référendum en 2016, il a demandé de dire le statut de chef de l'opposition, etc. Il nous a amené. Il faut faire des pouvoirs. Il faut faire des manifestations. Il faut occuper la voix publique. Il faut utiliser les institutions de la République. Il faut faire des activités politiques. Il faut faire des activités politiques sur le terrain. Le monde devrait se battre en place. Un leader rapprocherait qu'il y avait ses activités politiques. Il y a une même activité politique. Il faut émurer que les parents n'ont pas été pas creuée. Il a dit qu'ils se sentent Il y a eu un é Gewout. Il a dit qu'il y a un éventail. Il y a eu un éventail. Il y a eu l'adjiroïd. Il a dit qu'il a été lancé de l'activité publiique. Il m'çoit des campagnes. Il m'çoit d'abus d'activités politiques. On parle d'activité gouvernementale mais ils ont des activités et l'opposition aussi n'ont pas pu faire mais ils ont des gens qui ont des gens surtout l'administration ils doivent veiller à ce que 1000 mètres de la ville c'est au même moment parce que l'agent de police qui débarque comme ça c'est un peu comme ça ils ne savent pas les gens qui ont des gens ou les autres ils ont des gaz c'est trop et je pense que comme ils disent il faut que la démocratie sénégalaise ils ne le savent pas c'est ce qui est important on ne peut pas le dire parce qu'ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne peuvent pas le dire et je pense qu'il y a un acte bien réfléchi comme ils ont fait le spectacle ils ont venu de lui dire ils ont dit je vous donne 2 millions pour leur dire ce qui est le message parce que c'est comme ça ils ne peuvent pas le dire tout simplement ils ont d'autres moyens ils peuvent exprimer et je pense que ce qui est le Sénégal dans cette situation qui est dans l'estade de football ou à la fois dans les états de football pour qu'ils deviennent d'autres parce qu'ils peuvent exprimer les collègues comme le nombre de ces colères dans lesquelles et qu'ils peuvent être dans le rassemblement mais chaque fois vous pouvez abuser les troubles à l'ordre du public et les troubles à l'ordre du public vous pouvez venir à l'égard des gens ou à tous les rassemblements C'est ce qu'on trouve à l'heure de l'église. La politique c'est une affaire de l'élégance et de la responsabilité. Après c'est une affaire de gentleman. Et si on regarde le Sénégal, il y a des acquis démocratiques. Donc ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est qu'il y a une démocratie. Il y a une langue politique ou une langue politique. On a envie d'aller tasser ces militants. Au départ, je me disais que Dakar n'est pas. Si on est dans la capitale, il y a peut-être des troupes à l'ordre public. Ou peut-être que ce n'est pas ce qu'il y a, il y a des informations, échappées à nous. Mais si on va aller au-delà de la capitale, ça pose problème. Et si on regarde Malik Gakou, comment il a accueilli cet agent, peut-être qu'il y a des leaders, il y a des leaders, mais bon, malgré tout, c'est ça l'élégance. Donc il faut qu'il y ait aussi d'accepter qu'ils ne sont pas pour eux. Et ce qu'on a dit, c'est la démocratie, c'est l'aspiration, madame, qui est un militant. Et beaucoup de fait, l'élection, il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections. Parce que ce qui a dit, c'est qu'il y a des drogues, il y a des drogues, il y a des drogues à l'élégance. Donc comme Françoise Koblenz dit souvent, il y a des théories souvent. Et c'est qu'il y a des drogues à la démocratie, c'est qu'il y a des élections, et qu'il y a des conséquences. Et si on y a des drogues, il y a des drogues, il y a des drogues, il y a des drogues à l'élégance. Donc on va faire des drogues, prendre des questions, qu'il y a des droits, vous avez des autorisations, vous pouvez le manifester, vous le manifester dans les règles de l'art, si on a débordé, c'est qu'il y a des drogues, c'est qu'il y a des drogues à l'élégance. Nous avons donné l'opportunité au leader de l'opposition. Merci beaucoup Ibu, merci. Alors, de quoi est-il le... Pardon, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va faire des choses, mais on a...